Le musicien essaie de réparer son instrument, rassemble les morceaux cassés comme s'il les croyait capables de se ressouder tout seul. Ses doigts réunissent les éclats de bois, il les enduit de colle, les presse les uns contre les autres, les relie en les entourant de fils de fer très fins, en vain. Lorsqu'il essaie de jouer, la flûte tombe en morceaux. Il la repose sur la table et se dirige vers son lit. Il s'allonge et reste là, immobile. Lorsque je reviens, l'homme est en train de gémir. Il pousse des petits cris et se réveille en hurlant. Son visage est huméfié, les coups qu'il a reçus lui ont causé des blessures et des bleus. Les jours passant, il finit tout de même par se lever. Il sort de la maison, revient. À nouveau, il se couche, la tête tournée vers le mur. Son dos est agité de mouvements spasmodiques. La fois suivante, quand je me glisse dans son logement, il repose, inerte, sur son lit. À côté, sur la table, brûle des bougies. Approche-toi. La silhouette assise à son chevet te fait fuir. Je me suis sauvé par la porte ouverte du balcon et réfugié parmi les hautes fleurs qui remplissent le jardin. Pendant tout le reste de mon séjour dans le port, jusqu'à mon départ, j'ai ressenti très douloureusement l'absence de musique, l'absence de ces sonorités que produisait le vieux joueur de flûte. Ce sentiment de manque était aussi intense que la faim ou la soif, aussi inextinguibles. C'était tout à fait comme si je m'étais trouvé soudain privé d'un organe vital ou de quelque partie indispensable du corps. D'autres rats qui, comme moi, venaient régulièrement ici, rôdaient à présent dans les égouts et les caves, le poil hérissé, nerveux et inquiet, en attente, comme s'ils espéraient entendre d'un instant à l'autre la musique envoûtante et apaisante. Et toi aussi, tu attendais. Tu guettais le son qui, s'engouffrant brusquement dans les goûts, te détournerait de tes pérégrinations de rats, te forcerait à t'arrêter pour l'écouter. Tu attendais toujours, alors que tu avais touché tout récemment les mains mortes du vieillard et sentis dans tes narines l'odeur familière de la mort. Oui, tu attendais quand même. Tu errais aux alentours, sans t'éloigner. Je cherchais un autre homme pourvu du même instrument, et je l'ai trouvé quelques rues plus loin. Sa flûte ressemblait à l'autre, et pourtant, les sons qui l'en tiraient ne me troublaient pas. Il ne suscitait pas en moi cette attirance irréversible, cette émotion, ce bienheureux engourdissement. Au contraire, il vibrait de façon détestable dans mes oreilles et accroissait encore mon énervement. Au fond de moi, des voix étrangères luttaient contre le souvenir des sonorités enregistrées par mon cerveau, contre cette musique, dans ma mémoire, qui reprenait vie d'instant en instant. Des vents froids et pénétrants commencèrent à envahir le port, s'infiltrant partout. Des averses glacées se mirent à tomber, inondant les caves et transformant les canaux souterrains en torrents furieux. C'est alors que tu as décidé de quitter la ville. Les immenses bateaux amaraient le long des quais t'attendaient. Depuis que la flûte s'était tue, tout mon système nerveux restait ébranlé, ma vigilance émoussée. Ma méfiance face à l'inconnu était comme assoupie. Je parcourais fébrilement les égouts et les canaux, l'oreille tendue, cherchant à reconnaître parmi les bruits venant de la surface quelques échos des sonorités merveilleuses de l'instrument détruit. Dès que je croyais repérer quelque chose de semblable, je me précipitais dehors pour trouver l'origine du son. Je ne tardais pas à comprendre que mes promenades souterraines, très en dessous du niveau où se déroulait normalement l'existence des hommes, réduisaient sensiblement mes chances de découvrir un nouveau joueur de flûte. Tous les bruits émanant des logements situés aux étages supérieurs des maisons, et ils étaient nombreux dans la ville, ne parvenaient pas jusqu'aux caves. Les épaisses fondations des bâtiments d'une certaine hauteur opposaient au bruit un obstacle quasi infranchissable. Je décidais donc de m'aventurer à la surface, au milieu des hommes. Là était la musique. Je me déplaçais à l'intérieur des vies d'ordures, dans les vieilles cheminées, les conduits d'aération des cuisines. Je m'insinuais dans la moindre brèche. Il n'était pas rare que je me lance à contre-courant des eaux tumultueuses, dans les tuyaux de décharge. Je grimpais le long des murs rugueux des maisons, je passais d'un toit à l'autre. C'était bien sûr des expéditions à risque. Derrière chaque coin de mur, je pouvais tomber entre les cerfs d'un hibou ou les griffes d'un chat. Alors se produisit un incident qui te troubla. Un incident en complète contradiction avec tout ce que tu avais vécu jusque-là. Ma maison, ma maison rouge en briques. Je descends en courant à la cave où je m'insinue grâce à une fente entre deux planches. J'ai faim. A l'intérieur, il fait clair. La lumière pénètre par la partie supérieure de la porte qui est vitrée. Les rayons du soleil éclairent jusqu'au fond. Je vois les murs propres, blanchis, et l'autre porte en bois massif. L'atmosphère est calme, silencieuse. Une odeur succulente de l'art fumé frais emplit la cave. J'en découvre aussitôt la source. Un gros morceau luisant de graisse à l'intérieur d'une cage en métal cylindrique. Ouverte d'un seul côté. Je tourne autour, je le renifle avec prudence. La cage est composée de fins barreaux d'acier dont les extrémités s'enfoncent dans une planche épaisse. À plusieurs endroits, je reconnais les traces laissées par des dents de rat. Des incisives se sont visiblement attaquées à cette surface. Je m'approche de la petite porte ouverte. De ce côté, le lard est particulièrement appétissant. Gras, odorant, croquant. Il y a longtemps que je n'en ai pas mangé de pareil. Ma gueule se remplit de salive. Quelques pas encore, et la savoureuse bouchée sera entre mes dents. La faim me suce, l'estomac, c'est une sensation presque douloureuse. Mon ventre se contracte et se dilate, et mes mâchoires bougent en cadence, comme si elles broyaient déjà le délicieux morceau de couenne. J'oublie toute prudence. J'oublie le danger. J'oublie les subterfuges de l'homme. Si c'est un piège, j'aurais peut-être le temps de happer la nourriture et de m'enfuir. La faim me dit d'entrer. Je suis incapable de résister à sa pression. Lentement, je pénètre dans la cage. Je glisse d'abord la tête avec précaution, puis je pose mes deux pattes antérieures sur la planche de bois, et j'observe ce qui se passe. Rien ne me menace. Je me calme. Me voilà à l'intérieur. Seul le petit bout de ma queue dépasse encore. L'odeur du lard fumé m'absorbe tout entier. Je le hume. Un gros morceau, exactement ce qu'il faut pour un repas. Je le lèche. Il a le goût délicat et saumâtre de la graisse et de la viande chauffée. Il faut le saisir fermement avec les dents et le sortir au plus vite de la cage qui ne laisse pas de m'inquiéter. D'un coup, je plante mes incisives dans la couche de viande rouge foncée. Un fracas violent. La porte s'est rabattue derrière moi. Le morceau de lard est fixé au levier relié à la trappe par un ressort. Si, me dressant sur mes pattes de derrière, j'avais examiné la partie supérieure de la cage, j'aurais trouvé le mécanisme. Il ne m'est pas inconnu. J'ai déjà vu plusieurs souricières de ce type. Mais l'odeur enivrante du lard m'a ôté toutes mes facultés. Je me débats à l'intérieur du piège. Dans mes efforts pour ronger les barreaux d'acier, je me blesse les gencives jusqu'au sang, en vain. Mes dents s'attaquent à la planche de chêne. Les traces témoignent que de nombreux rats ont échoué ici avant moi. Je continue tout de même à ronger, dans l'espoir de parvenir à me libérer. À en juger par l'odeur du lard encore chaud, la souricière vient d'être mise en place. Mais pour creuser un trou dans une planche aussi épaisse, il me faudrait beaucoup de temps, beaucoup plus que ne m'en laisseront les hommes. J'examine tout de même l'intérieur de la cage avec attention, au cas où il existerait la moindre chance d'évasion. J'essaie pendant plusieurs instants de faire bouger la petite porte, de la pousser, de la remonter, de la soulever. À présent seulement, je distingue les puissants ressorts d'acier qui la maintiennent fermée. Lorsque j'ai fait le tour du piège, je ne les ai pas vus. Ils étaient masqués par la trappe en tôle. Je tourne, je m'agite, je saute. Et finalement, je m'assois, résigné. Et je commence à manger le lard. Cette activité m'absorbe totalement. Je dévore tout jusqu'à la moindre miette. Le soleil s'est couché. Il fait sombre. Par la fenêtre filtre la clarté d'une ampoule allumée au-dessus de la porte. Je me jette contre les parois grillagées. Je mors l'acier à m'en arracher les gencives. Je donne des coups de tête dans la tôle. J'enfonce mon museau entre les barreaux. Bondissant dans tous sens, j'essaie même de renverser la souricière sous mon poids. En vain. Au matin, les hommes viendront. Ils me sortiront de là pour me tuer, en commençant par me crever les yeux ou me briser l'échine. Peut-être qu'ils me précipiteront dans le tonneau en métal dans la cour et lanceront sur moi du papier enflammé, des pierres, des morceaux de verre, à moins qu'ils ne me fournent dans un sac, qu'ils jetteront de toutes leurs forces contre le mur. Je sais comment les hommes s'y prennent avec les rats. J'ai observé à plusieurs reprises leur façon de les tuer. Il se peut aussi qu'ils ne viennent pas ici avant plusieurs jours, et dans ce cas, je mourrai d'épuisement, d'énervement et de soif. Je ne parviendrai pas à m'enfuir, à arranger cette planche dure et épaisse. Je n'aurai jamais assez de force. J'entends dans l'obscurité des voix lointaines venant d'en haut, celles des hommes qui ont posé ce piège. Une ombre grise se faufile dans ma direction, s'approche prudemment, des vibrisses effleurent les barreaux. C'est un rat d'ici, celui auquel la souricière était probablement destinée. Il est bientôt suivi d'un second. Tous deux rôdent autour de moi, observent. Leurs incisives tâtent les ressorts en acier, puis ils s'en vont. Du fond de la cave s'avance un énorme matou. Il m'a flairé et se plaque au sol, prêt à bondir. Le voilà tout prêt. Avec un miaulement perçant, il s'efforce de passer sa patte entre les barreaux. Impossible, la grille ne cède pas. Je sens sur moi son haleine. Ses yeux ronds et brillants me scrutent. Il appuie ses pattes contre la cage. J'en profite pour mordre dans un des coussinets moelleux et noir sous son pied. Il hurle, se secoue, donne des coups de griffe dans le vide. Pendant quelques minutes, il continue à tourner autour de la souricière en poussant des petits miaulements. Puis il s'éloigne, attiré par un léger bruit à l'autre extrémité de la cave. Il faut que je boive. Une soif de plus en plus aiguë me tenaille. C'est à cause du lard salé que j'ai dévoré jusqu'à la dernière miette. Le zophage me brûle. Mon estomac se contracte. Quelque chose me serre le pharynx. À nouveau, je m'attaque à la planche. J'essaie d'y creuser un trou. Je ronge longtemps jusqu'à avoir la sensation que l'usure a raccourci mes dents. Les rats reviennent, tournent autour du piège. Ils mordent ma queue que j'ai laissée imprudemment dépassée entre les barreaux. Tout à coup, il détale. Le chat est de retour. Je me recroquevis sur moi-même au centre de la cage et, immobile, je le regarde rôder à l'entour. Si je ferme les yeux, des souvenirs m'assaillent. Le vieux rat aux prises avec un chat. Mon père qui me chasse du nid. La mort de la petite femelle arrosée d'eau bouillante. Un nombre surprenant d'images enfouies tout au fond de moi, imprimées à jamais dans ma mémoire. Un homme joue de la flûte. D'autres le battent. Ils se penchent sur la souricière, m'écrasent avec leurs chaussures. Je pousse un couinement aigu. C'est le matin. La soif me brûle jusqu'à la moelle. J'essaie de faire ma toilette, d'attraper au moins dans ma fourrure quelques puces gorgées de sang, mais elles font preuve d'une mobilité, d'une agitation inhabituelle. Elles sentent ma fièvre et l'odeur anormale de ma sueur. La cage est basse. Je ne peux pas me redresser, m'asseoir en appui sur ma queue et sur mes pattes de derrière. Je me remets à ronger le bois. Au-dessus de moi, les hommes sont déjà réveillés. Je m'attaque avec fureur à la trappe. Je tourne sur moi-même. Je saute, je pousse, je bande mes muscles. L'épuisement me gagne. Ma terreur s'accroît. La mort approche. S'ils ne viennent pas me tuer, c'est la situation dans laquelle je me trouve qui causera ma mort. La privation soudaine de liberté, l'emprisonnement dans ce piège d'acier, le manque d'eau. D'en haut me parviennent un brouhaha de voile, le crépitement d'une poêle ou cuit de la nourriture, l'aboiement d'un chien, des craquements de planchers, des bruits d'eau, des allées et venues. Je renonce. Immobile, le bout de ma queue enroulée sous mon museau, j'attends. Des pas pressés dans l'escalier. Un homme approche. Encore un instant, et il me tuera. Je recommence à me débattre en quête d'une ultime chance. Peut-être réussirai-je à filer lorsqu'il soulèvera la trappe ? La porte de la cave s'ouvre avec un long grincement. L'homme s'arrête, se penche au-dessus du piège. Je distingue ses yeux, sa bouche, la peau de son visage, son souffle. Il émet des sons informes, sifflants. Nous nous observons l'un l'autre un long moment. Ma queue dépasse encore de la planche. Il la touche, la serre légèrement entre ses doigts. D'un mouvement brusque, je me retourne et vais me blottir contre la paroi opposée. Tout mon corps tremble de peur. Il va me tuer, il va me tuer. L'homme ouvre de nouveau la bouche. J'entends une sorte de gloussement aigu qui m'est manifestement destiné. Je me recroqueville, je me fais tout petit dans mon coin. Sa main appuie sur le levier qui saille au-dessus du piège. Les ressorts grincent, la trappe se soulève. L'homme fixe le levier à une poignée en métal. La souricière est ouverte. Il ne fait rien d'autre. Se contente de donner des petits coups sur la cage comme s'il m'encourageait à sortir. D'un bon, je me précipite au dehors et passe en courant devant ses pieds immobiles. Une fente dans la porte de la cave me permet de me faufiler à l'extérieur et d'aller me réfugier dans une décharge. De là, je rejoins une porcherie contiguë à un hangar en bois. Enfin, je peux étancher ma soif. Ce qui vient de se produire contredit tout ce que je crois savoir des hommes, tout ce que j'ai observé jusqu'à présent. Il ne m'a pas tué. Il m'a laissé partir. Peut-être que j'étais plus rusé que lui. Peut-être m'a-t-il cru incapable de m'enfuir, trop affaibli. Peut-être m'a-t-il cru mort. Et pourtant non, il m'a cité lui-même à sortir. Il secouait la cage. Il l'a heurté avec son pied. Ou alors, c'est moi qui ai tout imaginé. C'est le produit de mon délire, de mon rêve. Mais non ! Un souffle d'air humide, automne, me fait frissonner. Encore tout apeuré, je cours le long de la bordure d'un trottoir en direction du port, dressé bien haut sur mes pattes raidies pour ne pas m'éclabousser le ventre. de mon délire. ... ... Merci.